Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on fait le centième épisode d'Escape from Tarkov, une série que j'ai commencé en 2017. Donc il n'y en a pas eu fin 2019-2020 parce que je n'ai pas joué au jeu, je me suis remis début 2021. Et avec un grand plaisir je me suis remis parce que le jeu bien sûr reste un jeu très bien. Et justement pour ce centième épisode, j'ai décidé d'interviewer 7 personnes sur des discords divers et variés qui ont un minimum de jeux sur Escape from Tarkov pour pouvoir essayer de donner un avis à ceux qui inciteraient à acheter le jeu. Parce que comme vous le savez le jeu a été hype de nombreuses fois en 2020 et même en 2021 avec les drops qu'il y a eu sur Twitch. Ça a été le jeu le plus streamé au monde pendant des périodes qui vont de 1, 2, 3, 4 mois. Il y a des centaines de milliers de joueurs simultanés sur le jeu. Il y a un gros suivi. Le jeu a des points positifs, des points négatifs. Donc vous retrouverez là, là où je parle sur l'écran, les pseudos des joueurs que j'ai interviewés avec leur nombre d'heures exact. Et moi à la fin je donnerai mon avis général sur les choses. Donc je vous dis à très bientôt après l'interview, après le montage. Et abonnez-vous aussi. Merci, c'est important ça. Je pense que c'est par rapport à Reddit sûrement. Eh bien écoute, moi c'est un ami qui me l'a fait découvrir. Il est très hypé par le jeu, dès le début en fait. Et c'est lui qui me l'a fait acheter, voilà tout simplement. C'était sur une annonce Twitch par rapport à un streamer, je ne sais plus qui. Mais j'avais commencé en 2016, 2015, c'était sur la plateforme Twitch. Pareil pour moi, j'avais vu de la pub sur Twitch, mais c'était en 2017. Fait en gros par le service marketing de Battlestay tout simplement. Bah moi, bah... Parce qu'il y avait une sortie, il fallait suivre les infos quoi, c'est juste comme ça. C'est sur le net. Moi j'ai découvert le jeu en regardant Kentast, qu'il y met dessus. Et moi par YouTube. C'est des amis qui m'en ont parlé. Je dirais le fait que ce soit tout le temps, que ce soit jamais la même partie, le même jeu. Tu peux relancer à l'infini. Un peu comme un Battle Royale, mais vraiment plus poussé. L'oralisme. Il y a rush d'adrenaline. Il y a beaucoup de bons côtés. Et les mauvais côtés... Le temps que ça prend. C'est trop chronophage. Bah écoute, il y en aurait beaucoup honnêtement. Mais pour résumer, les plus importants, je te dirais que... Bah il y a des bugs, comme dans tous les jeux. Voilà, notamment récemment, je me suis retrouvé coincé dans le sol. Je peux plus bouger malheureusement. Mais en positif pour ça, en tout cas, les développeurs sont assez actifs pour les résoudre. C'est plutôt pas mal de leur part. Il y a une carte en particulier, donc qui s'appelle Labs, qui est infestée, qui est très souvent infestée de tricheurs. Après, c'est pareil, les développeurs, ils sont assez actifs à ce niveau-là. La population de tricheurs a diminué drastiquement ces derniers temps parce qu'ils prennent en charge ça. Ils en ont conscience et ils luttent activement contre. Donc c'est pas mal. Après, en point à la fois positif et négatif, je dirais qu'il peut être soit facile, soit difficile de jouer en groupe. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à surcommuniquer. Et la communication dans ce jeu, elle est absolument primordiale. C'est pas un jeu d'arcade, c'est un jeu qui se réclame du réalisme. Donc vous n'aurez pas de... Il n'y a pas de petit HUD au-dessus des joueurs pour signaler que c'est des alliés. Donc lors des combats, l'initiative, elle est très importante. Et si quelqu'un surcommunique, il y aura des TK, il y aura des teamkills. C'est quasiment certain. Autre point négatif, il y a très souvent des problèmes, voire systématiquement même, je dirais, des problèmes de serveur en early wipe. Au début des wipes, il y a une très grande population. Beaucoup de joueurs se remettent à jouer, notamment parce que ça wipe et qu'on est tous au même stade. Il n'y a pas de seigneur de la sueur, comme on dit, des mecs qui sont ultra équipés. Donc voilà, c'est à cause des problèmes de serveur. En point positif, je vais résumer ça. La balistique du jeu qui est extrêmement bien réussie. Que ce soit en termes de tir longue distance et en termes de munitions. Donc il y a tout le spectre des munitions, que ce soit des balles allopoint, donc les balles à tête creuse qui mettent des dégâts corporels énormes, jusqu'aux balles perce-armure, les armor-piercing. Et ça, c'est génial. Ça se démarque de tous les autres FPS. C'est vraiment bien. C'est top. Notamment, il y a une face-hit box. Donc indépendamment de la munition que vous utilisez, si vous mettez une balle dans le visage d'un adversaire, vous le tuerez à coup sûr. Peu importe la munition, et ça, c'est génial. Après, il y a évidemment une façon de lutter contre ça. Donc il y a les face-fields, les boucliers de visage. Mais il y a toujours des avantages et des inconvénients à utiliser ces choses-là. Par exemple, si vous utilisez un gros casque, vous aurez une réduction de votre audio, etc. Donc c'est une sorte de système de pierre-feuille-ciseau qui est pas mal abouti. Notamment les grenades d'ailleurs, qui sont plutôt pas mal faites. Le rayon de blast, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Et pour finir, c'est un environnement qui est très stressant. Et c'est très difficile de réussir certaines quêtes, notamment de tuer des joueurs. Mais ça reste quand même très gratifiant. Ce qui est positif, déjà au niveau de l'immersion, il n'y a aucun jeu qui est comme Tarkov, aussi immersif que Tarkov. Ce qui est positif, c'est cette orientation militaire. Bon, moi je suis un ancien d'Arma 3, déjà pour commencer, donc j'ai vite trouvé mon bonheur sur Tarkov. Un point positif, je dirais surtout que c'est ce nouveau style de jeu, cette immersion. Et aussi la communauté qui fait que, déjà pour ma part, par rapport aux autres FPS, je tombe pas sur des personnes, c'est-à-dire entre guillemets, immatures. Ou des gamins, enfin des gamins, il y a bien des gamins matures, mais vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, moi je dirais quoi, l'idée, l'immersion, la communauté. Point négatif, tout le monde connaît ce point négatif. Je vais encore le citer, c'est les serveurs. Les serveurs, les serveurs, les serveurs. Et l'optimisation. Serveur, optimisation. Mais j'insisterai plus sur le côté serveur. Aussi, un point négatif, mais un point négatif qui se transforme en point positif. C'est quand on sait optimiser le jeu par rapport à Windows et aux applications. Mais en fait, le jeu devient un peu plus fluide. On ressent moins l'e-put lag. Moi, de base, quand j'avais commencé Tarkov, pour donner un ordre d'idée, j'étais à... C'est un point très important que je cite là. J'étais à 15 d'input lag, avec des petits tutos YouTube, etc. Je suis tombé à 3 MS d'input lag. Donc, ce qui est énorme quand même. Donc, du coup, j'ai quand même ressenti une très 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 grosse différence. Et le jeu était un peu plus fluide, un peu plus plaisant à jouer. Et d'ailleurs, les nouveaux joueurs Tarkov, ils ne savent pas tout ça. Donc, du coup, quand ils lancent, ils achètent Tarkov, il y a beaucoup de joueurs qui se font rembourser. Enfin, qui se font rembourser. Ils arrêtent de jouer par rapport à cette optimisation. Mais qui peut se faire et qui peut être tout à fait fluide par la suite. Et aussi, je dirais, le côté serveur et le côté tuto. En fait, quand un mec achète le jeu, il est complètement perdu. S'il ne vient pas sur ce serveur, le mec est complètement perdu. Soit il désinstalle, soit il rashkit à chaque fois qu'il joue. Donc, du coup, c'est un peu ça. Je trouve qu'il devrait avoir plus un suivi du côté de Battlestate. Et ne pas laisser, entre guillemets, les élitistes PC qui savent comment optimiser le jeu, laisser les seuls sur Tarkov. Donc, du coup, c'est ce qui est vraiment dommage. Parce que, comme preuve, j'ai vu tellement de joueurs venir sur ce serveur et par la suite désinstaller le jeu. Donc, je ne sais pas, c'est un peu dommage pour eux. Il y a aussi un autre point fort. Un autre point fort, c'est le côté anti-cheat. En fait, sur Tarkov, par rapport aux autres FPS, quand tu cheats, ce n'est pas un robot qui va venir détecter les fichiers sur ton PC. C'est le système BattleEye qui fait qu'il envoie une notification chez Battlestate. Et pour chaque cheater, tu auras une personne physique qui va inspecte ton FOV pendant une heure, deux heures, trois heures. Et s'il juge que tu cheats, il banne manuellement. Le ban est fait par un humain. Ce n'est pas fait par un robot comparé à tous les autres anti-cheat sur les autres FPS. Et je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié des trucs, j'interviendrai. Mais pour moi, c'est tout. Et toi, Crimz ? Moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est le côté, c'est surtout qu'il mélange plein de styles de jeu. Battle Royale, survie, PVP. Il mélange plein de styles et puis le fait à sa sauce. La customisation des armes, c'est un gros point positif. Le point, ce qui est aussi positif, ce qui nous fait rejouer à ce jeu, c'est le côté frustrant. Tu fais tuer, tu perds ton stuff. Tu es hyper frustré et tu as juste envie de désinstaller le jeu. Et puis, tu reviens une heure après. Et puis, en fait, tu as envie d'y rejouer. Je trouve que c'est ce côté frustrant qui fait que tu as envie d'y rejouer. Point négatif, je veux dire, le même, c'est les serveurs. Je trouve ça inadmissible que les serveurs ne jouent pas. Bon, certes, on est encore en bêta. Le jeu a 4,5 ans de bêta. Mais ils se permettent de faire des Twitch Drops où c'est qu'il ramène plein de gens. Et puis, les serveurs ne suivent pas. Alors, ce n'est pas la première fois. Ça fait pas mal de temps que ça merde ses serveurs. Quand à chaque soir, le même problème, c'est rageant. Mais il est encore en bêta. Donc, voilà. Trop de campeurs, trop de titers. Ça va. Trop de lags sur le jeu. Trop d'européens. Après, c'est le jeu qui met 10 ans à s'optimiser. Non, ça reste un très bon jeu, mais très optimisé. Trop de bugs sur les serveurs. Après, les serveurs Europe, c'est de la merde au niveau des cheveurs. Après, une grosse version à 140 balles, ça ne va pas dire que ça allait vaut tout de suite dans les milieux. En 6 ans de jeu. Les points positifs. Le côté RP, le côté réaliste et tout ça. Ouais, ouais. Le côté addictif. Ouais, très addictif. J'ai tout ça. C'est marrant. C'est plutôt bien boutique. Ouais, par contre, il y a des quêtes qui sont trolls aussi. C'est de la merde. Ouais, par contre, il faudrait virer des quêtes. Putain, il y a des quêtes, ça ne sert à rien. Il faudrait rajouter des quêtes aussi, parce que c'est pas pour dire, mais... Ajouter des quêtes, c'est utile, quoi. Mais t'en as, c'est du troll, quoi. Moi, j'attends toujours que Fence, il ait des quêtes. C'est quand tu vois une quête où tu dois avoir une jambe pétée, avoir l'effet très morgue sur toi, et mettre deux headshots au flingue à des PMC, et au bout d'un moment, il faudra te foutre ça du jeu, quand même. Actuellement, il y a encore trop de bugs, et c'est trop souvent qu'il y a des rollbacks, ce genre de choses, dans les menus. Et puis, les points positifs, c'est le réalisme. Je trouve que ça offre beaucoup plus de réalisme que pas mal d'autres jeux. Achète-le, Cazu. Achète-le tout de suite. Écoutez, les gars, si vous avez le cœur accroché, allez-y. Prenez la version standard, ne prenez pas la très grosse version, parce que sachez qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent le jeu très vite, parce qu'il est très dur. C'est, selon moi, le FPS le plus dur du monde. Voilà, je ne pense pas exagérer en disant ça. Le jeu, il est terrifiant, il est très dur, mais il est aussi très valorisant et satisfaisant. Un kill sur Tarkov, honnêtement, ça équivaudrait à une dizaine, une vingtaine de kills sur n'importe quelle autre FPS, type Call of Duty, Battlefield, ou des Battle Royale, genre Fortnite, etc. C'est vraiment très satisfaisant parce que c'est dur. Et c'est un jeu qui va vous broyer. C'est littéralement un jeu qui va vous broyer, qui va tester votre résilience. Après, il ne faut pas se décourager. On mange tous la même merde, et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Au début, vous allez galérer parce qu'il y a énormément de connaissances à obtenir, à avoir. Il ne faut pas l'acheter si vous vous découragez vite devant un défi, ça, c'est une certitude. C'est un jeu qui est à la fois difficile à prendre en main et à la fois difficile à maîtriser. Donc, sachez-le, mais il est très satisfaisant. Pour terminer, je finirai par vous dire que si vous vous découragez vite devant un défi, ne l'achetez surtout pas. Par contre, si les défis, la difficulté vous plaît, allez-y, il est fait pour vous. Un joueur qui hésite à acheter le jeu. En fait, je ne vais pas rentrer dans le marketing, je ne vais plus rentrer dans le Veridic. Déjà, comme l'a dit le collègue, c'est unique en son genre. C'est vraiment unique. Aucun jeu est comme Tarkov. Déjà, pour commencer. Et si je dois bien appuyer sur un point, je dirais franchement l'immersion. L'immersion, partir à plusieurs en raid. Franchement, c'est un truc, c'est unique. Nettoyer des maps. Franchement, quand tu prends quelques kills sur la map, que tu prends du stuff, que tu ressors avec un million de roubles, franchement, ça fait grave plaisir. C'est vraiment des sensations uniques. Il y a le côté fight aussi. Le côté fight, le côté tactique, le côté positionnement. On est vraiment, vraiment dedans. Admettons, si on n'entendait pas, j'étais avec le collègue tout à l'heure, on n'entendait des pas. Ça donnait un petit côté pimenté. C'est un genre de début de fight. Comment se positionner ? Comment donner les infos ? Je ne sais pas. Ça a un petit côté excitant. C'est à la fois frustrant, mais c'est de la frustration positive. Ça a un côté excitant qui n'existe pas. C'est des sensations uniques qu'on ne connaîtra jamais, enfin, jamais, pour l'instant, qu'on n'a pas sur d'autres FPS. C'est vraiment, si quelqu'un veut découvrir un nouveau style de FPS, de nouvelles sensations, franchement, de l'immersion, c'est Tarkov. C'est Tarkov, sans aucun doute. Et pour un mec qui aime le farm, et à la fois le côté, je dirais, PVE et PVP, parce que c'est un mélange de tout, en fait. N'importe quel type de joueur peut venir sur Tarkov. Il trouvera toujours son compte parce qu'il y aura soit du loot, soit du PVE, ou soit du PVP. Donc, c'est au choix. Même les campeurs noobs trouvent leur place sur Tarkov. Donc, franchement, c'est un jeu à tester, à acheter. Mais surtout, si je dois conseiller le jeu à quelqu'un, c'est surtout d'être accompagné. D'être accompagné, avoir une sorte de mentor qui puisse l'aider à optimiser son jeu et à comprendre le système et le système de loot, le système de quête, etc. Et si cette personne qui achète le jeu est bien accompagnée, ce sera vraiment une expérience unique et très agréable. ça va tout prendre. Et toi, du coup, tu dirais quoi à un joueur qui s'est prêt à le prendre ? Alors, moi, j'ai déjà conseillé le jeu à des copains qui l'ont adoré. Et en fait, ce que je leur disais, c'est que ce n'est pas un jeu de Bambi, vulgairement. t'as beau avoir joué des mois et des mois, tu te feras quand même rouler dessus en une demi-seconde sur certaines actions. Jamais rien qui est acquis dans ce jeu, la situation, elle peut se retourner en une demi-seconde. Ça peut aller tellement vite. Il y a tellement de choses qui entrent en compte quand tu fais une partie. donc il faut accepter de se faire rouler dessus sur ce jeu, même quand on a des centaines d'heures ou des milliers d'heures. Il n'y a rien d'être acquis dans ce jeu. Je rebondis sur le collègue. En fait, lors du dernier raid, on a récupéré 4 kills sur 4 joueurs. On a quasiment nettoyé la moitié de la map à nous deux. Et j'ai fait une erreur de positionnement. J'ai piqué un peu trop sur un scav et je me suis fait instant. Alors que j'ai quasiment nettoyé la map avec le collègue. Donc c'est cette punition qui fait que rien n'est jamais acquis. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre, admettons, 5 têtes. Tu es des mecs qui ont 1 million de roubles sur eux. Tu peux te faire à la seconde d'après, tu peux te faire un stand par un scavbot. Donc c'est vraiment cette expérience qui fait que il faut toujours rester concentré. Il faut jouer intelligent. Le positionnement, parce que moi, je suis un accro des positionnements, franchement, le positionnement, c'est un truc qui m'intéresse, la tactique. Bon, l'aime, c'est plus le côté mécanique, mais bon, ça n'a rien à voir. Surtout ce côté tactique et intelligent qui fait que si tu ne restes pas concentré durant tout ton raid, tu peux vraiment tout perdre et rien ne récupérer. Donc c'est vraiment cette expérience unique, cette frustration qui te donne une énergie qui te donne envie de repartir et encore de repartir et d'être sous ce stress et je ne sais pas, moi, ça me fait kiffer. C'est du stress positif. Donc voilà. Ouais, si tu n'as rien à foutre dans ta vie que tu as tout ton temps à dépenser, prends le. Moi, je dirais, prends la petite version et si jamais tu aimes bien, prends direct et fais la mise à la pied. Prends la petite version histoire de jouer un petit peu. C'est compliqué la petite poche, la petite putsch que tu commences, c'est compliqué. Fui. Non, en vrai, ça dépend. En fait, il faudrait que je discute avec cette personne-là pour savoir qu'est-ce qu'elle aime comme jeu. Je pense que je l'ai conseillé mais après, il faut encore que ce style de jeu lui convienne. Parce que les personnes qui aiment les jeux, on va dire, de PvP, mais qui ne supportent pas de se faire péter des membres tout le temps, ce n'est pas forcément pour eux. Alors moi, comment j'ai connu le jeu ? C'est simple, c'était un ancien collègue à moi de Paris qui m'a parlé d'un jeu de simulation très poussée qui connaissait un peu mes goûts. Moi, là-bas, je suis un joueur de très grand fan de Operation Flashpoint, le grand frère, le très grand frère de Arma, ceux qui connaissent les anciens. Donc, il m'en a parlé, j'ai acheté le jeu, j'y ai joué et j'ai quitté le jeu au bout de deux jours parce que j'ai trouvé le côté punitif très punitif du coup. Après, je suis parti vivre à l'étranger et un an après, en 2017, c'est là que j'ai commencé la série de Tarkov et que j'ai joué plus de 800 heures. Donc, voilà. Alors, les points positifs et les points négatifs, vous avez pu voir précédemment dans l'interview que c'est à peu près les mêmes, après ça dépend de l'expérience des gens. Tarkov, c'est un jeu extrêmement punitif en fait. Ce qui en est un point noir pour les jeux qui débutent, c'est un point positif pour ceux qui sont expérimentés. Donc, ça veut dire que mourir et tout perdre, ça énerve quand on vient d'acheter le jeu parce qu'on ne connaît pas toute la mécanique du jeu. Mais par contre, quand vous avez dépassé les 200-300 heures totales, là après, ça vous dit ouais, en fait, il faut y aller doucement. Ce n'est pas du call-off, ce n'est pas du battlefield, non, là c'est du sérieux. C'est un jeu de simulation totale. Les développeurs sont russes, donc déjà de base les mecs, c'est des experts en armes et en plus, vous pouvez retrouver sur internet beaucoup de vidéos qui montrent un peu où est-ce qu'ils vont les recherches, etc. Donc, ce n'est pas un jeu qui rigole. C'est très immersif, ça rend addict, on a toujours envie d'être plus riche et le but, c'est d'être très riche dans le jeu et de pouvoir s'offrir des armes pour péter des culs à tout le monde. Les points négatifs, bien sûr, c'est les serveurs, la stabilité des serveurs qui sont nuls, clairement, ils ne savent pas du tout rendre un serveur stable. Il faudrait qu'ils aillent sur du 128 ticket, mais ça, ils ne le créent, pardon, ça, ils n'y arriveront jamais, ça coûte trop cher ou ils n'en ont pas envie. Bien sûr, eux aussi, il faut qu'ils se fassent de l'argent, mais dans la vraie vie. Il y a trop de cheaters, énormément de cheaters, il n'y a pas d'anti-cheat sur Tarkov, sachez-le, il n'y a aucun anti-cheat. Par contre, les points positifs, c'est que tous les cheaters report sont visualisés par des humains, en fait. L'IA des serveurs via des reports sont envoyés à des humains, les humains vont vérifier les games, ils peuvent vérifier les games en vidéo et après, c'est là qu'il y a des bannes. Donc, il y a beaucoup de bannes, beaucoup plus que sur Call of Duty et Battlefield, et je le sais, parce que je connais les statistiques des deux jeux. Tarkov banne énormément de joueurs, mais sauf que derrière, les mecs réachètent derrière. D'un côté, ça en fait plus d'argent. N'allez pas sur la map The Lab quand vous avez acheté le jeu. C'est la map où il faut une carte pour y accéder. C'est là que tous les cheaters sont. Donc, voilà. Négatif, je dirais que c'est ça. Et puis, la hitbox, les hitbox qui sont claqués au sol, tu peux tirer dans la tête, ça fait comme si tu tires dans le pied malgré la cartouche que tu as mis, etc. C'est des fois, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais c'est souvent très très mal réglé. Les solutions positives, il est très beau, il n'y a pas de souci, c'est un magnifique jeu. allez-y, c'est un jeu qui date d'il y a cinq ans déjà. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est superbe. Et les conseils que je donne à quelqu'un qui voudrait l'acheter, alors déjà, prends-le. Alors, si tu as un pote qui l'a, de mon liste, tu ne peux pas te prêter le compte pour essayer. Sinon, prends les premières versions, je crois qu'il est à 25 euros. Il y a souvent des promotions. On le trouve à 25 ou 35 euros. Les premières versions ne vont pas plus haut pour l'instant. Tu pourras update après si tu te kiffes. Et ne te décourage pas. Tu vas avoir du staff au début, tu vas mourir, tu vas tout perdre. Tu vas être un clochard du jeu. Il n'y a pas de souci. Mais ne te décourage pas. Le jeu est vraiment superbe. Trouve-toi une communauté. Rejoins la Discord de balle au cube et à l'eau qu'a eu. Tu retrouves à tous les liens dans la description. Si tu veux, on pourra t'aider. Moi, j'ai déjà été débutant quand je peux. Je suis sur d'autres discords aussi pour jouer avec d'autres potes. Ne te décourage pas. Tu sais ce que tu as acheté. Tu sais que tu as regardé des vidéos avant de l'acheter. C'est un jeu de simulation. Il est très très dur. Il est extrêmement dur. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Voilà. C'est superbe. Donc, achète-le si tu peux. Ce n'est pas une vidéo de placement de produit. Je ne suis pas assez réputé pour faire ça. J'aimerais bien, mais non. Donc, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que c'est un interview de centième épisode. En tout cas, je vous remercie les plusieurs milliers de gens qui me suivent sur YouTube. 3511 à l'heure où je fais la vidéo. Merci à vous de me suivre sur cet arc-off qui fait le plus d'auditions sur le long terme. Donc, merci à vous. Continuez à liker, mettre des commentaires. À partir du centième épisode... Voilà. À partir du centième épisode, du 101ème épisode, la miniature va changer. Les miniatures des cent premiers épisodes sont définis. Voilà. ça continue. le jeu continue. Dans six mois, la version finale va sortir. Donc, on a d'y être. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à vous... Fallos sur Twitter. Sur Twitter ? Twitter ? Non, Twitter. Non, Twitter. Twitter aussi, si vous voulez. Instagram, tout ça. Tout est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bon, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada